Maintenant, le cahier de Montréalais, Jean-Philippe Célestin doit surveiller ses arrières. On se souvient que son frère, Brendan Jean, a été tué en février dernier. Et Félix, vous avez appris que tout porte à croire que ce n'est pas son frère qu'on visait, mais lui. C'est même pas mal certain que Jean-Brandon Célestin, quand il a été visé par des coups de feu au mois de février pendant la fête, bien, ce n'est pas lui qu'on voulait atteindre. C'était Jean-Philippe Célestin. Jean-Philippe Célestin, c'est l'un des cahiers qui est rapidement devenu l'un de ce qui s'est imposé à Montréal en raison de la profondeur, si on veut, de ses contacts dans le milieu des stupéfiants, puis aussi à son territoire qui est énorme. Alors, erreur sur la personne lors du meurtre de son frère, c'est Jean-Philippe Célestin que l'on voulait assassiner. Depuis la mort surtout de Grégory Woolley, qui était le protecteur de M. Célestin, manifestement, plusieurs lui en veulent énormément. C'est ce que confirment des sources policières à notre bureau d'enquête, notamment à Marc Sandreski et Éric Thibault. Et là, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé au cours des derniers jours, bien qu'il soit sous une forme de protection des Hells Angels, pour maintenir les territoires de vente de drogue actifs au centre-ville de Montréal. Bien, on a même visé la maison de sa mère, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur le plateau Mont-Royal. Bon, Félix, c'est Célestin qui contrôle la vente de drogue dans un secteur très, très lucratif de Montréal. Exactement. C'est le centre-ville de Montréal. C'est la place des spectacles. C'est le village. C'est aussi d'autres secteurs en périphérie de la métropole, comme celui de Château-Gay, comme certains secteurs allant jusqu'au bocibord de la 640, j'allais dire, près de la rue, près d'Oca jusqu'à Terrebonne. Les policiers considèrent qu'il a pris beaucoup de galons récemment, et ce n'est pas la première fois qu'on l'a averti, qu'un contrat de meurtre pesait sur la tête nous confirme des sources policières. Ça fait partie de ce qu'on appelle, ce que les policiers appellent dans leur jargon, le « duty to warn », traduction, obligation de prévenir ou obligation d'avertir, même si c'est un criminel. C'est une zone qui existe, en fait, c'est la loi qui le prévoit. C'est une zone aussi qui existe entre les policiers, nous disons, et les criminels pour favoriser une discussion. Certaines autorités policières en profitent pour recueillir un peu plus d'informations, bien que ces gens-là n'aient pas l'habitude de collaborer avec eux. Rappelons que Jean-Philippe Célestin a été fait assez récemment, membre en règle des maraudeurs. C'est un club école des Hells Angels de Montréal, de la section montréalaise de l'organisation criminelle. Pourquoi? Bien, pour lui conférer, on en parlait une certaine protection, mais aussi, dit-on, ou disent les sources policières, pour que les Hells Angels gardent le criminel très près d'eux afin de savoir comment fonctionnent ces territoires de vente de proc. Merci, Félix. Au revoir.